Ah, Barcelone. Le retour de la Formule 1 en Espagne qui marque presque chaque année le bal des améliorations majeures des équipes de Formule 1 après le début de saison. 2023 ne fera pas exception puisqu'on a eu tout un tas de révolutions assez intéressantes à observer dans toutes les équipes, ou presque. Mais celle qui fait le plus parler, c'est Mercedes qui est arrivé avec une monoplace d'abord introduite à Monaco, mais qui pourrait être testée plus sérieusement à Barcelone. Une monoplace donc qui ressemble à s'y méprendre à beaucoup des autres monoplaces de cette saison. Afin donc d'enrichir cette merveilleuse et magnifique discussion technique engagée sur Twitter et les réseaux sociaux, Nous allons voir aujourd'hui avec Shiranui les choses qui seront à interpréter de ce changement chez Mercedes et surtout par-dessus tout les choses qui ne seront pas à interpréter, mais aussi pour commencer les bases les plus basiques si je puis dire. Au début de la saison 2022, Mercedes s'est pointé avec un concept tout bonnement inédit. Le fameux aéropote qui au départ a fait peur à tout le plateau, mais qui s'est avéré bien plus capricieux que ce qui a été initialement espéré. Les pontons ne font pas tout, mais jouent un rôle important dans le comportement de l'air autour de la voiture. Les propos de Wolf et Mike Elliott se voulaient rassurants, comme quoi en soufflerie, ils avaient des résultats extraordinaires, mais finalement on n'a jamais vu ça sur le circuit. Une explication probable de cet échec à traduire sur la piste qui se déroule dans le tunnel et sur les simulations numériques est servendue à la nature des outils eux-mêmes. En mécanique des fluides, on travaille par le biais d'équations et de théorèmes, mais la plupart d'entre eux utilisent des constantes qui nécessitent une expérience pour avoir leur valeur, et pas mal de ces équations sont dites non-linéaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver la solution sans passer par une résolution sur ordinateur, et c'est là qu'intervient la CFD. Un des objectifs de la CFD est de pouvoir résoudre numériquement certaines de ces équations, notamment Navistox, en les linéarisant. On commence par définir le problème en construisant une forme géométrique appelée le maillage, qui va servir à synthétiser les éléments importants du modèle. Ensuite, on va résoudre le problème à l'aide d'algorithmes et les logiciels de CFD font ce boulot-là. Pour finir, on va exploiter les résultats, vérifier que ce soit cohérent, mais surtout si notre résultat est conforme avec ce qui était recherché au départ, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, et c'est là que ça devient marrant. Oui, 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 c'est marrant, là. Enfin, après, parce que d'abord, pour faire l'ingénieur, il faut faire les maths, les équations, tout ça, et vu que c'est dur, tu fais le logiciel après qui te fait les maths, et après, quand il a fini, toi, tu essayes, tu fais les tests et tout, mais le truc, c'est que des fois, ce que le logiciel a fait, ça ne ressemble pas à ce que tu voulais. Et des fois, ça ressemble, mais des fois, ça ne ressemble pas. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'après, c'est drôle. La CFD est extrêmement sournoise parce qu'il n'y a rien qui indique si ce que vous faites est faux. Quelque chose peut venir se glisser, fausser le travail, pourtant, les résultats obtenus sont satisfaisants aux yeux de l'opérateur. La précision de votre corrélation dépend de votre propre compréhension des phénomènes. Phénomènes qui peuvent d'ailleurs être complètement occultés, modèles pas assez précis, des conditions de test un peu fantaisistes, sans compter la limite mécanique. Des phénomènes comme le marsounage, par exemple, passent sous le radar d'une CFD ou d'un chunel. Il faut faire appel à d'autres méthodes d'analyse fluidique pour traiter ce genre de problème. En plus de cette méthode, il faut rajouter les incertitudes du tunnel lui-même. Pour résumer le fonctionnement d'une soufflerie, l'air arrive, une chambre va effectuer le filtrage pour contrôler les turbulences, la tuyère convergente va accélérer l'air vers la veine d'essai, le diffuseur va ralentir l'écoulement, puis on conserve cet air dans le circuit d'une boucle. Il est important de souligner que son utilisation est indispensable pour obtenir des paramètres de certaines constantes utilisées en mécanique des fluides, et ce, même avant d'y mettre les pièces ou la voiture. De nos jours, grâce à la CFD, l'utilisation des souffleries a été réduite, mais n'a pas disparu pour autant. Les deux méthodes sont complémentaires. Et bien sûr, toutes les souffleries ne se valent pas. Certaines sont plus sophistiquées que d'autres. Ainsi, on se retrouve avec des outils très précis, certes, mais qui ne nous diront jamais s'il y a un problème qui se glisse quelque part. Mercedes a très bien pu se faire piéger, et avoir des conditions aux limites légèrement erronées qui leur ont fait largement sous-estimer la fenêtre de performance réelle de leur voiture. Cela se confirme à demi-mot, car la W13 s'avérait excellente quand certaines conditions étaient réunies, température ambiante pas trop élevée ni trop froide et tracée avec beaucoup de virages lents, ou bien en altitude pour gommer la traînée de camions que la voiture se tapait. Pour réussir ce tour de force de design, ils ont même fait appel à un prestataire aéronautique pour les aider à dessiner des systèmes de ventilation sur mesure qui peuvent rentrer dans aussi peu d'espace. De plus, la position du pilote est assez différente des autres voitures pour avoir un centre de gravité pas trop abominable. Le pilote est plus avancé dans le cockpit. Et d'ailleurs, cela limite la fenêtre de réglage qu'on peut se permettre avec cette voiture. Finalement, il a été préférable de laisser tomber ce concept bien trop capricieux à utiliser correctement. La saison n'est pas composée uniquement de circuits lents, il faut être rapide partout et pas seulement à un seul endroit. Développer une voiture est devenu quelque chose d'encore plus capital en cette ère de budget capé. Concrètement, pour améliorer la performance d'une voiture, il y a soit passé par une optimisation des réglages, qui peut prendre plusieurs heures à quelques semaines, soit passé par développer de nouvelles pièces et là on compte en mois, voire en années. Ainsi, il est impossible de voir une équipe sortir une voiture complètement neuve au cours de saison. La méthode visuelle est plutôt de ramener des principaux points d'évolution, les étudier et ainsi avoir une base de dev qui sera saine pour la saison suivante. Un bon exemple, c'est la Ston Martin de 2022, qui arrive avec une copie de la Red Bull, ce qui a permis de servir de base à la voiture actuelle qui fonctionne extrêmement bien. Pour la W13, c'est la même chose. D'autant plus que chez Mercedes, le défi est double, car c'est la première fois qu'ils doivent développer avec un budget aussi restreint. Wolf disait il y a quelques semaines Le plafond budgétaire impose de nombreuses contraintes. Dans le passé, nous ne savions pas combien coûtait une suspension avant, alors qu'aujourd'hui, nous devons connaître le prix de l'aluminium, tenir compte du coût de l'usinage et du montant qu'il faut pour déduire l'aluminium en trop, du prix de chaque boulon de la suspension, du carbone. Si nous étions complètement libres, nous apporterions un châssis différent. Nous apporterions probablement deux fois plus d'évolution. Le but de cette W14 B est donc d'apporter une base d'évolution sur les éléments les plus délicats qui font à peu près tout le boulot sur la performance des voitures et donc par effet domino, cela force à modifier d'autres éléments structuraux. Éléments clés du comportement d'une voiture, la suspension avant de la W14 a été intégralement redessinée. C'est un fait qui s'y est amplifié avec la réglementation 2022, où la hauteur de caisse et la rigidité d'une voiture jouent un rôle prépondérant dans sa performance. Trop haut, on perd de la perf, trop bas, on peut m'assouiner. Le bras avant du triangle supérieur a été relevé, dans un objectif d'améliorer le flux des retours des nouveaux pontons. L'ancienne suspension avait un design assez singulier, autre conséquence des choix structuraux obligatoires pour la W13. Mercedes a également repris le concept d'anti-plongée qui a été également utilisé chez Red Bull. Concrètement, l'anti-plongée décrit l'ampleur de la plongée de l'avant du véhicule lors d'un freinage. Lorsque les freins sont appliqués, le poids est transféré vers l'avant, ce qui force l'avant à plonger. L'anti-plongée dépend du centre de gravité du véhicule, du pourcentage de la force de freinage développée sur les pneus avant par rapport à la haute pneu arrière et de la conception de la suspension avant. Autre élément capital, le plancher a été retravaillé. Étant donné que le plancher est un élément assez difficile à usiner et à complètement transformer, il faut savoir que celui de la W14B n'est pas définitif. Parce que comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est dans une optique d'avoir une base pour la voiture de 2024 et savoir si la direction est la bonne ou non. En dessous, on a un travail un peu plus similaire à la Red Bull par rapport à l'ancienne W13, W14, première version. On rajoute du relief, mais quantifier exactement les choix de proportions et de design est impossible sur la CFD sous les yeux. Fini le zéropod, place au ponton. C'est la partie la plus visible de la voiture, mais pas l'unique point de performance à prendre en compte. On construit la voiture comme un tout et passe seulement autour de ça. Il y a aussi une modification de la charge locale au niveau des cloisons et l'entrée du tunnel. Il est aussi intéressant de noter que cette inspiration de ponton toboggan provient initialement d'Alpine, et on peut même le voir sur cette comparaison. Il y a également un ajout d'une deuxième cascade des lettres en éteint, ajoutée à la rangée des lettres supplémentaires. Oui, non, mais de toute façon, il n'y a rien à ajouter. Bon, si vous voulez, abonnez-vous à Chira News sur Twitter. Son hat est en description. Si vous n'avez pas Twitter, voilà. Des bisous, au revoir. Sous-titrage ST' 501